Tous les jours, les scientifiques font de nouvelles découvertes. L'espace est tellement vaste, tellement riche, mais tellement inaccessible que nos découvertes s'enchaînent à un rythme soutenu au gré de l'évolution de nos outils et autres instruments. Bon, tout le monde sait ce qui se trouve dans notre système solaire, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal de temps à autre. Déjà, notre étoile, le soleil, qui nous éclaire et nous réchauffe la journée. Et celui sans qui me serait impossible de déblatérer devant vous des absurdités spatiales. Absurdités recherchées bien sûr. Les planètes telluriques, avec dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et quelques planètes naines comme Pluton, Éris, Cérès, Makemake ou Oméa. On trouve ensuite les satellites naturels. Bon, là par contre, je ne vais pas tous les citer, sinon la vidéo risque de durer des heures. Mais rien que pour Jupiter et Saturne, on n'en compte pas moins de 241 connus et observés. Ça commence à faire beaucoup. Il y a aussi les comètes, dont certaines viennent de contrées très lointaines de notre système solaire, comme la fameuse 12P Ponsbrook, qui pourrait potentiellement nous réserver un spectacle mémorable sous peu. Et j'en ai fait une vidéo. Sans oublier les astéroïdes, comme Apophys le Destructeur. Nos géantes gazeuses ont toutes un point commun. Elles disposent d'anneaux, plus ou moins visibles et composés en grande partie de glace. Et Saturne est sans conteste celle qui a plié le game à ce sujet. Les planètes telluriques, elles n'en ont pas. Mais une découverte insolite a changé notre point de vue concernant ces fameux anneaux. Je vous présente 10199 chariclos, un centaure qui fait partie des rares objets de notre système solaire à posséder des anneaux. Alors déjà, un centaure, c'est quoi ? Un centaure est un astéroïde qui orbite entre Jupiter et Neptune et qui croise l'orbite d'une ou plusieurs géantes gazeuses. On les appelle aussi les planétoïdes. Il s'agit du plus gros objet de ce type, mesurant 250 km de diamètre, qui a été découvert en 1997 par James Vernon Scottie du programme Space Watch. Et celui-ci gravit dans une zone lointaine entre Saturne et Uranus. C'est en 2013, lors d'une occultation stellaire, que ces fameux anneaux ont été découverts. Et récemment, James Webb, le plus gros télescope spatial du moment, nous a démontré qu'ils étaient composés principalement de glace d'eau. Évidemment, rien à voir avec les énormes cercles qui entourent notre Saturne national. Mais les anneaux qui l'entourent sont séparés d'environ 9 km. Et les largeurs estimées sont de 7 km pour le premier et le plus dense, et 3 km pour le second. Et tout ça sur une distance comprise entre 391 km et 405 km du centre de ce petit objet plein de surprises. Sa formation reste un mystère pour les scientifiques, mais les deux hypothèses possibles seraient soit la collision entre deux astéroïdes, soit sa gravité qui aurait attiré les poussières et débris présents autour de lui. Mais pour que ces anneaux soient aussi uniformes, il est fort probable qu'un ou plusieurs satellites soient présents autour de Chariklo. Il s'agit actuellement du seul objet de ce type connu et confirmé à 100%. Mais notre système solaire n'a pas encore révélé tous ses mystères, et de nombreuses autres découvertes sont à venir avec les nouvelles technologies mises à notre disposition. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous dis hop là et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501